... Alors, je commence juste par une définition, je pense que tout le monde ici a déjà vu ça. Si G est un graphe, V l'ensemble de ses sommets, E l'ensemble de ses arêtes, sa matrice d'adjacence, je l'appelle A, c'est la matrice où l'entrée IJ possède un 1 si les sommets I et J sont reliés, et un 0 sinon. Si le graphe n'est pas orienté, la matrice est symétrique, donc diagonalisable, et ces valeurs propres, je vais les appeler lambda 1, lambda n, ordonnées de manière décroissante. Je vais parler des valeurs propres du graphe pour parler des valeurs propres de ces matrices d'adjacence. Alors, dans l'exposé, je vais vous faire, en fait, plus une histoire de la théorie des expenseurs et de ses liens avec les trous spectraux. L'objectif, c'est de comprendre un peu ce qu'est la conjecture, aujourd'hui ça s'appelle le théorème, de Friedman. Alors, historiquement, dans les années 50, 60, s'est posé le problème suivant, on cherchait des graphes qui étaient bien connectés, mais qui avaient peu d'arêtes. Donc, en termes de mathématiques appliquées, vous pouvez vous imaginer que, par exemple, vous êtes un constructeur d'autoroutes, il y a des villes en France, et vous voulez construire des routes entre ces villes. Évidemment, construire une route, ça coûte très cher, donc vous ne voulez pas en construire beaucoup, et vous avez envie que votre réseau routier, il soit performant. Donc déjà, il faut pouvoir aller de n'importe quelle ville à n'importe quelle ville, il faut qu'il soit connexe. Puis ensuite, il faut qu'il soit vraiment plus que connexe, il faut qu'il soit bien connecté. Si un jour, il y a un problème sur l'une des autoroutes, admettons que la portion Paris-Lille est bloquée pour une raison ou une autre, il faut quand même pouvoir aller de Paris à Lille, peut-être en passant par un autre endroit. Et puis, vous avez envie qu'il soit bien connecté, au sens où le diamètre ne doit pas être trop grand. Si vous voulez aller de Bordeaux à Toulouse, vous n'avez pas envie de passer par Brest, Lille, Marseille et Lyon. Et donc, ça, c'est un problème qui se pose dans plusieurs endroits des mathématiques appliquées. Et l'objectif, c'est de le traduire en termes vraiment de théorie des graphes. Ça a été le début de ce qu'on appelle les graphes expanseurs. Alors là, je vais juste donner une définition, ce sera la seule de tout l'exposé. Alors, V, c'est les sommets de mon graphe. Si je prends deux parties X et Y des sommets, E de X et Y, ça va être l'ensemble des arrêtes qui ont une extrémité d'un X, l'autre extrémité d'un Y, d'accord ? Et des ronds X, c'est simplement ce qu'on appelle le bord de la partie X. C'est l'ensemble des arrêtes qui ont une extrémité dans X et une extrémité qui n'est pas du tout dans X. C'est vraiment le bord d'une partie, c'est les arrêtes qui sortent de cette partie. Donc, pour mesurer à quel point un graphe est bien connecté, on a une quantité, on a plein de quantités, mais l'une des plus connues et les plus utiles, c'est ce qu'on appelle la constante isopérimétrique ou constante de Chiguer, qui est définie de la manière suivante. Je prends l'infimum sur toutes les parties des sommets du ratio entre la taille du bord et la taille de cette partie. Alors, intuitivement, si la constante isopérimétrique est grande, ça veut dire que le graphe est bien étendu. Par exemple, si la constante isopérimétrique est égale à, je ne sais pas, à 2, ça voudra dire que si je prends n'importe quelle partie, n'importe quel nombre de sommets, disons 5, il y aura au moins 10 arrêtes qui vont sortir de ces sommets. Donc, mon graphe sera plutôt bien connecté. Et réciproquement, si H de G est petite, ça veut dire que le graphe n'est pas très bien connecté. Il y a des phénomènes de goulots d'étranglement. Donc, par exemple, ça, c'est un graphe avec 12 sommets. Donc, vous voyez cette partie-là en bas. Si je l'appelle X, son bord, il n'y a qu'un seul élément. Pourtant, elle a 5 éléments. Donc, le ratio de la taille du bord sur la taille de la partie, ça va être 1 cinquième. Donc, la constante isopérimétrique sera inférieure à 1 cinquième. Donc, ce graphe, il n'est vraiment pas bien connecté. De toute façon, je peux le déconnecter rien qu'en enlevant une arrête. Donc, la traduction du problème initial, ça consiste à trouver des graphes avec une constante isopérimétrique grande. Ils sont bien connectés. Et puis, on a envie qu'ils n'aient pas beaucoup d'arrêtes. Ça, on appelle ça des graphes sparses ou des graphes dilués. Donc, dans un graphe, il y a le nombre maximal d'arrêtes. Si le graphe n'est pas orienté, c'est nn-1 sur 2. C'est de l'ordre de n². On dit qu'un graphe est sparse si le nombre d'arrêtes est plutôt similaire au nombre de sommets, donc d'ordre n. Il y a beaucoup de modèles de graphes sparses. Mais l'un des modèles les plus utiles, c'est les graphes déréguliers. Alors, un graphe est dérégulier si chaque sommet a exactement des voisins. Le nombre d'arrêtes dans un graphe dérégulier, c'est dn sur 2. C'est bien d'ordre n et pas d'ordre n². Donc ça, ça fournit un peu, historiquement, ça a été le modèle le plus utile pour commencer quelque part dans les graphes sparses. Généralement, c'est bien de commencer par les graphes déréguliers. Et en fait, la question qui s'est posée historiquement, la traduction mathématique, c'était vraiment ça. Donc le problème que j'ai posé tout à l'heure, c'est ce problème, c'est de trouver des familles d'expenseurs. Une famille d'expenseurs, c'est une famille de graphes réguliers qui sont de plus en plus grands et pour lesquels la constante d'expansion n'est pas petite. D'abord, elle ne tend pas vers 0. Et puis en fait, elle est bornée assez loin de 0. Par exemple, si je prends c égale 2, j'aimerais avoir une famille de graphes déréguliers, donc sparse, dont la constante isopérimétrique est plus grande que 2. La question qui se pose, c'est comment construire ces gens-là, ces familles d'expenseurs, est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est facile à construire ? Si je vous donne une famille, est-ce que vous pouvez vérifier facilement que c'est une famille d'expenseurs ? En fait, ça, ce sont des questions qui sont très difficiles. Et d'ailleurs, l'une des raisons, c'est que ça, c'est une quantité qui est sûrement... ça vient de la théorie des graphes. Mais c'est difficile à calculer, c'est comme le nombre chromatique. Ça ne se calcule vraiment pas facilement. Heureusement, il y a des liens avec le spectre des graphes. Donc si lambda 1, lambda n, c'est le spectre d'un graphe dérégulier, en fait, on a des liens entre l'expansion et le spectre. Ces liens, je vais les exposer juste après. Alors, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de liens entre l'expansion et le spectre, mais l'un des liens les plus connus, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Chiguer, qui relie la constante isopérimétrique H à cette quantité D moins lambda 2. Alors, si un graphe est dérégulier, on voit très facilement que la plus grande valeur propre, c'est toujours D. Il suffit de prendre le vecteur propre avec D1 partout. Et donc, ça, c'est égal à lambda 1, et lambda 2, c'est la deuxième plus grande valeur propre. D moins lambda 2, c'est le trou spectral, c'est la distance entre les deux plus grandes valeurs propres. Donc, la constante isopérimétrique, elle est coincée entre deux expressions qui dépendent du trou spectral. Donc, si D moins lambda 2 est grand, ça veut dire que la constante isopérimétrique est grande, et donc mon graphe est un bon expanseur. Et puis, si D moins lambda 2 est petite, le graphe, a priori, ne sera pas un bon expanseur. Donc, plutôt que de chercher des familles d'expanseurs au sens de la constante isopérimétrique, on va plutôt chercher des graphe tel que lambda 2 est petite devant D. Si on réussit à trouver des graphe tel que D moins lambda 2 est suffisamment grande, c'est-à-dire lambda 2 est petite, alors on aura des graphes avec une bonne constante d'expansion. Alors, là, dans ces inégalités, on a juste lambda 2, en fait, mais une autre quantité qui intervient souvent, c'est non pas la deuxième plus grande valeur propre, mais la deuxième plus grande valeur propre en module. Donc, c'est ce que j'ai appelé lambda étoile. C'est soit lambda 2, soit lambda n, en fait. Enfin, le module de lambda 2 ou de lambda n. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire si on veut chercher des graphes déréguliers avec lambda étoile aussi petite que possible ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur lambda étoile ? Est-ce qu'on connaît des choses ? Est-ce qu'on connaît des graphes déréguliers avec beaucoup de sommets tel que lambda étoile est vraiment petite devant D ? La réponse, c'est... Ça, ça a été une grande question de la théorie des expanseurs. Un début de réponse a été donné par la borne classique d'Allone Bopana, qui nous explique que, en fait, la deuxième plus grande valeur propre, elle peut pas... Enfin, elle est nécessairement plus grande que 2 racines de D moins 1 moins un petit quelque chose qui tend vers 0. Autrement dit, le trou spectral, il peut pas être trop grand. Il va pas être plus grand que D moins 2 racines de D moins 1 plus une boutique. Mais alors, si ma deuxième plus grande valeur propre peut pas être trop petite, est-ce que je peux quand même trouver des graphes déréguliers tels que la deuxième valeur propre atteint cette borne ? Autrement dit, est-ce que je peux trouver effectivement des graphes déréguliers tels que lambda étoile est coincé entre 2 racines de D moins 1 moins epsilon, donc moins cette chose-là, et 2 racines de D moins 1 ? Eh bien, construire des familles de graphes avec cette propriété sur la deuxième valeur propre, en fait, ça s'est révélé tellement difficile qu'on aura même donné un nom à ces graphes-là, ça s'appelle les graphes de Ramanujan. Et on a, donc, ce sont les graphes de Ramanujan, ce sont les meilleurs expenseurs possibles. On peut pas trouver de meilleurs expenseurs, et en fait, on a pas de construction explicite de ces graphes-là, hormis dans des cas particuliers, donc Philippe Slyborski et Sarnak, puis Margulis, je ne sais pas dans quel ordre exactement, ont construit des familles de graphes de Ramanujan pour D égale, alors je crois que le cas le plus général, c'est P puissance K plus 1, où P est un nombre premier, mais sinon, on n'a pas de construction générale. Enfin, je pense qu'on a absolument rien de plus que P puissance K plus 1, peut-être dans le cas D égale 3 aussi. Donc en fait, il est très difficile de construire des graphes de Ramanujan. Heureusement, il y a un petit miracle probabiliste qui arrive, c'est que, en fait, si on prend un graphe au hasard, on s'est rendu compte qu'il était quasiment Ramanujan. Alors ça, ça a été vraiment quelque chose d'assez important. Voici le formalisme, il est tout simple. Je prends l'ensemble... Alors ce que j'ai appelé un N des graphes, oui, c'est un graphe à N sommet qui est dérégulier. Alors si je prends l'ensemble des N des graphes, des graphes déréguliers à N sommet, que j'en prends un au hasard, ça revient à menir l'ensemble GND de la mesure uniforme, alors lambda étoile, ça devient une variable aléatoire, alors, eh bien, en fait, il a été démontré que pour tout epsilon fixé, lambda étoile, avec grande probabilité, est plus petite que 2 racines de d moins 1 plus epsilon lorsque la taille tend vers l'infini. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est le théorème de Friedman. Pendant longtemps, ça s'est appelé la conjecture d'Allone-Friedman. Ça a été conjecturé en 1986. Il y a plusieurs personnes qui avaient remarqué ça, peut-être un tout petit peu avant. Mais curieusement, ça s'est révélé extrêmement difficile à démontrer. Alors ce qui est curieux, c'est que la borne d'Allone-Bopana qui nous dit que lambda étoile est plus grand que 2 racines de d moins 1, elle est assez facile. Et la démonstration de l'autre inégalité s'est révélée beaucoup plus difficile. Elle a fallu attendre 20 ans, quand même, pour avoir une première démonstration qui était vraiment très technique. Et récemment, une deuxième démonstration qui paraît généralisable à d'autres modèles de graphes. Alors, on n'a pas fini avec lambda étoile, puisqu'il y a encore beaucoup de conjectures sur ça. Notamment, il y a des choses assez intéressantes. Les simulations numériques montrent que, dans Novikov en 2002, on a fait plein de simulations. Et a priori, les fluctuations de lambda étoile autour de 2 racines de d moins 1 ressemblent quand même très très fortement à des lois de la famille des Tracy-Weed-Homme, une autre instance du phénomène d'universalité dans les matrices aléatoires. Donc voilà, ceci nous explique que, au fond, si on veut construire d'excellents expanseurs, on a juste à prendre un très grand graphe d'irrégulier, au hasard. Il ne sera pas forcément Ramanujan. Lambda étoile ne sera pas inférieur à 2 racines de d moins 1. Mais lambda étoile sera quand même très très près de 2 racines de d moins 1, ce qui fera du graphe un excellent expanseur. Bon, la question naturelle qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire pareil avec d'autres familles de graphes ? Est-ce qu'on peut calculer des trous spectraux ? Parce que le trou spectraux est quand même relié à l'expansion dans beaucoup d'autres modèles de graphes. Est-ce qu'on peut calculer des trous spectraux dans d'autres familles ? Bon, là, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, si le graphe n'est pas orienté, la matrice n'est pas symétrique. Ses valeurs propres deviennent vraiment beaucoup plus difficiles à étudier. De manière générale, la plus grande valeur propre de la matrice d'adjacence d'un graphe qui n'est pas régulier, elle n'est pas connue. Lambda non plus. Il y a vraiment peu de choses qui sont connues à ce niveau-là. Donc, une première idée, pour commencer, ce serait de renormaliser la matrice d'adjacence. De ne plus regarder la matrice d'adjacence, mais de regarder la matrice de transition. Donc, on n'étudiera plus l'adjacence, mais vraiment la chaîne de Markov définie sur le graphe. Et, alors là, je vous donne juste un petit rappel. Comme vous avez tous vu, si P est une matrice de transition, ses valeurs propres, elles ne sont plus réelles, elles sont complexes, donc je les ordonne par module. On a un théorème de convergence qui nous dit que, d'abord, sous les hypothèses nécessaires, la loi invariante existe, les itérés de la matrice de transition convergent vers la loi invariante, et en fait, la vitesse de convergence est donnée par la deuxième valeur propre. Donc ça, si la matrice est diagonalisable, par exemple, si la chaîne est réversible, ça se voit facilement, mais c'est aussi vrai dans le cas général. Donc ça, ça nous donnera une heuristique pour en fait conjecturer des deuxièmes valeurs propres. Donc nous, on s'est intéressé à la généralisation du modèle des graphes déréguliers. Donc dérégulier, c'est non orienté avec une suite de degrés fixés constantes. Nous, on a fait un modèle de graphes sparses orientés avec une suite de degrés quelconques. Le modèle, c'est le suivant. Le sommet 1, je vais lui mettre D1 moins arrête entrantes, D1 plus arrête sortantes. Puis le sommet I, je vais lui mettre DI moins arrête entrantes et DI plus arrête sortantes. Donc là, on a spécifié les degrés en toute généralité. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des graphes qui ont bien cette suite de degrés. Bon, il faut des conditions. Ça, c'est par exemple une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Et on a étudié la matrice de transition de la marche aléatoire simple sur ce graphe. Alors, il se trouve que sous des hypothèses très simples sur les DI plus, la probabilité invariante existe. Elle est unique. Et il y a une quantité qui est apparue. Cette quantité s'appelle rho. Elle dépend juste de la suite graphique, là, DI moins sur DI plus. Et en 2015, Bordenave, Caputo et Salès ont montré que la chaîne de Markov converge. Alors, entre guillemets, c'est-à-dire que si on fixe T et qu'on fait tendre la taille de la matrice vers l'infini, eh bien la vitesse de convergence de la loi de la chaîne par rapport à sa mesure invariante, sa vitesse est donnée par rho puissance T. Donc ça, ça nous donne une bonne heuristique. On a conjecturé que la deuxième valeur propre de la matrice de transition, c'était ce rho. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cette année. L'article ne va vraiment pas du tout tarder à arriver en ligne. Donc ça, c'est vraiment une jolie généralisation de juste une inégalité dans le théorème d'Allon-Friedman. Ça, c'est l'inégalité d'Allon-Friedman. Et paradoxalement, le côté facile, qui était le côté Allon-Boppana, la borne inférieure, on ne l'a pas du tout. On ne l'a pas du tout tout simplement parce que les matrices qu'on étudie ne sont pas symétriques et donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des inégalités dans l'autre sens. Alors là, je vous ai mis en dernier une petite simulation. Donc ça, c'est le spectre de la matrice de transition sur un graphe où j'ai mis 500 sommets avec 4 degrés entrant et 5 degrés sortants et 500 sommets avec 5 degrés entrant et 4 degrés sortants. Alors là, vous voyez, ça, c'est la valeur propre de Perron. C'est le 1. C'est la valeur propre de la matrice de transition. Et puis en rouge, c'est le cercle de centre zéro et de rayon rho. Donc là, bon, manifestement, ça marche bien. Alors ce qu'on a montré, c'est que rho mu2, la deuxième valeur propre, est inférieure à rho plus epsilon. En fait, dans toutes les simulations, on voit que, a priori, mu2 sera vraiment égal asymptotiquement, vraiment très très proche de rho. Donc ça, ce sera un travail pour l'avenir. Voilà. J'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci. Est-ce que tu as une explication pour l'appellation « graphe de Ramanujan » ? Alors oui. Enfin, oui et non. C'est parce que la construction de ces graphes, elle utilise une machinerie énorme de théorie des nombres, notamment les premières constructions, la construction de Margulis, pour démontrer que le graphe est bien extrémal. Ça utilisait des conjectures à l'époque qui s'appelaient « conjectures de Ramanujan ». Je ne sais absolument pas quelles sont ces conjectures, mais ça vient vraiment du fait que les démonstrations utilisent des gros outils de théorie des groupes et de théorie des nombres. Moi, j'ai une question. Combien de pages va faire ton article ? Un peu moins de 40. D'accord. Et pas 118. Donc, c'est bien sûr une allusion au nombre de pages de l'article de Thierry Friedman. Donc, tu peux dire un peu plus comment on réussit aujourd'hui à... La démonstration initiale, elle était purement combinatoire. Elle était vraiment... Je ne l'ai pas lu en entier, d'ailleurs. Ça consistait vraiment à faire une méthode de la trace sélective, c'est-à-dire à ne sélectionner que certains motifs dans le graphe. C'était quelque chose d'extrêmement technique. Et la démonstration de Bordenave, en 2015, réutilise un tout petit peu l'idée de la trace sélective. En gros, ça consiste à dire que dans un graphe comme ça, il y a très peu de cycles. Il n'y a pas beaucoup de cycles. Et donc, quitte à regarder... Quand vous prenez la trace désitérée d'une matrice, vous avez la somme des cycles, la somme des marches fermées d'une certaine longueur. En fait, vous pouvez enlever de ces marches fermées les marches qui ont trop de cycles. Ça, c'est l'idée de base. Et puis ensuite, il faut se ramener à une méthode de la trace classique. Alors, s'il n'y a plus de questions, on remercie encore une fois pour cet exposé. On remercie Simon pour cet exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada